bonjour à tous alors moi même je suis laurent castegna donc j'ai un petit donc là où je vais intervenir 30 minutes à peu près peut-être un peu moins même on verra 30 minutes et là j'ai une vingtaine j'ai une vingtaine de slides ce qui veut dire que ça va être un peu un peu punchy mais vous pourrez poser des questions si jamais je suis allé trop vite sur l'un d'eux donc moi même je suis ingénieur j'ai fait centrale paris à 30 ans j'ai travaillé dans le bâtiment ensuite j'ai travaillé dans l'automobile et ensuite je me suis installé à mon compte pour faire des bilans carbone depuis ça ça fait 14 ans que je fais des bilans carbone j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'automobile avant depuis depuis 2015 je suis aussi j'ai une double casquette où j'écris des bouquins sur les transports donc en fait j'en ai sorti quatre donc il ya donc là vous avez les références vous aurez certainement le pdf il ya les liens sinon vous allez sur internet vous les trouvez dans toutes les librairies etc donc en gros les principaux c'est enfin les principaux c'est il ya hervor ou le mythe des transports propres qui est en fait la deuxième édition revue augmentée du premier qui datait de 2018 mais qui fait presque l'équivalent d'un deuxième livre en termes d'addition donc ça c'est sur l'ensemble du transport motorisé leur pollution et le leur impact sur le changement climatique avec tous 150 pages d'historique depuis deux siècles l'analyse critique de ce qui se passe aujourd'hui et de la prospective après il ya un bouquin plus petit qui est sur la bougeotte un peu plus on va dire au rayon sociologie plutôt des librairies sur la bougeotte à la fois pour aller pour aller travailler aller en vacances aller faire ses courses ou depuis de nouveaux deux siècles les transports motorisés ont véritablement été un moteur de l'accélération des déplacements et de l'hyper mobilité actuelle ensuite tout récemment donc il ya deux semaines trois semaines trois semaines trois semaines est sorti mon quatrième livre spécifiquement sur la voiture électrique c'est vraiment comme si hervor ou le mythe des transports propres qui ne consacre tout cumulé même pas dix pages à la voiture électrique sur 400 là par contre il ya quasiment 200 pages uniquement sur la voiture électrique avec tout son historique l'analyse critique toutes les limites de la voiture électrique les les errements dans lesquels elle part on pourra en parler et ce qu'elle aurait pu être ou ce qu'elle peut être devra être voilà vous sur bceau 2.fr qui est le site de ma société il ya tous les liens vers les radios les télés les les tribunes etc autour de ces bouquins depuis la sortie du premier en 2018 avec tous les liens alors pour aller un petit peu vite donc là je fonce vous me couperez à la fin alors donc déjà les transports dans le monde j'étais encore hier dans une grosse école de commerce en fait là dans l'intro la personne a dit les transports c'est 16% des émissions de co2 mondiales ben non en fait c'est 30 pourquoi parce qu'on dit 16 parce que dans le gil un carmenbert du giec il ya 16 ou 17 mais ça c'est que le co2 qui émane directement des pots d'échappement des voitures des bateaux ou des réacteurs d'avions mais en fait les transports c'est pas juste ça il faut fabriquer les moyens mobiles il faut construire des routes chaque année construire des parkings des choses et tout c'est tout ça c'est dans l'industrie c'est dans d'autres domaines les agrocarburants c'est dans le c'est dans l'agriculture donc tout ça tout ça cumulé c'est plutôt 30% et ces 30% là donc comprenant les émanations directes et indirectes la proportion à peu près vous l'avez là c'est à dire que les automobiles alors la proportion dans les 30% il suffit de retenir 40 30 20 10 et pas grand chose 40 c'est les voitures à l'intérieur des 30 40 c'est les voitures 30 ça va être les camions en ce modo 20 ça va être les avions alors quand je dis 20 les avions ça inclut les traînées de condensation et leur équivalent co2 20 les avions 10 les bateaux et à peu près 1 à 2 les les trains donc le total 40 plus 30 plus 20 plus 10 plus 1 et quelques aux arrondis près ça fait 100 et c'est ce qui est à l'intérieur des 30% donc l'automobile c'est le effectivement le plus gros impact le plus gros impact mais vous voyez l'aviation civile c'est la moitié des voitures alors la pollution la pollution c'est pas c'est pas si récent que ça la pollution par les transports là par exemple dans les années nous on n'a pas en europe connu ça mais dans les années 50 alors ça c'est une photo de new york mais c'était aussi très présent surtout d'ailleurs en californie dans les années 50 ou par exemple à los angeles il y avait du smog un jour sur deux dans l'année ok une après midi sur deux la ville avait un brouillard toxique jaune et donc c'était lié à l'émanation des notamment plus particulièrement des automobiles qui commençaient à être très nombreuses aux états unis ce qui n'était pas encore le cas chez nous et qui avait beaucoup d'émanation de carburant particulièrement par leur carburateur donc des vapeurs d'essence qui s'échappaient à la fois des stations service et puis des surtout des voitures elles mêmes plus les oxydes d'azote émis par les voitures et tout ça avec du rayonnement solaire ça produisait cette ce smog irritant voilà qui irritait les bronches les yeux et donc voilà il ya eu déjà des premières mesures à l'époque qui ont été prises notamment sur l'évaporation d'essence par les voitures donc les histoires de pollution urbaine des transports ça date des années 50 surtout et là alors là vous avez une photo ça c'est le plutôt le smog de londres si j'ai mis cette photo mais ça c'était beaucoup plus lié au chauffage mais les transports y jouent un rôle mais à londres c'était d'abord le le chauffage et la cuisson avec du charbon souffré souffré anglais et là si je vous montre cette photo c'est une vraie photo donc vous voyez quand le smog anglais dans les années 40 50 sévissait sévèrement en hiver puisque c'est là où il y avait beaucoup de chauffage on y voyait plus grand chose dans les rues et là vous avez même une si vous zoomez en fait il ya une publicité pour prendre l'avion depuis londres et aller à paris ou nice avec air france sur un double decker anglais donc pour dire en gros la ville est archi pollué barrez vous polluez un peu plus les autres en partant mais au moins vous irez respirer de l'air pur et ça et ensuite ça c'est en chine plus récemment où on a beaucoup de pollution et là c'est des particules en fait c'est c'est vraiment trois pollutions différentes mais les transports y contribuent beaucoup surtout sur ces deux là et là c'est surtout des pollutions aux particules fines ça ressemble à un brouillard mais en fait c'est vraiment les particules fines en chine et donc la chine dans les grandes villes chinoises elles ont pris des énormes mesures à la fois sur l'industrie et aussi sur les transports pour réduire en fait les pollutions aux particules les là sans trop rentrer dans le détail ce qu'il faut retenir de la pollution l'aspect sanitaire par les transports c'est grosso modo qu'en france retenait un peu une voiture qui est le premier contributeur tu plus de gens par le pot d'échappement que par les accidents et aujourd'hui on dit toujours voilà c'est vrai que des accidents ça a beaucoup été réduit de 16000 morts par an en 72 au pic à moins de 4000 aujourd'hui mais par contre les transports en france ça tue à peu près 60 000 personnes là vous avez les particules 40 000 par an en france et grosso modo un tiers de toutes ces pollutions ça dépend des polluants mais grosso modo un tiers c'est les transports donc si on fait un calcul macabre 40 000 plus 7000 plus d'autres allez 50 entre 50 et 60 000 morts par an divisé par 3 ça fait un petit 20 000 c'est plutôt des gens âgés qu'il leur reste à vivre 20 ans alors que les accidents de la route c'est mi vie donc 40 ans donc il ya un facteur 2 mais malgré ce facteur 2 sur les années à vivre les restants restants à vivre mais en fait l'automobile tue plus par ses gaz d'échappement aujourd'hui en france en nombre d'années de vie perdue que par les accidents voilà donc c'est quelque chose qu'il faut pas perdre de vue et puis les transports ont d'autres connaissent conséquences sanitaires que les que les émanations comme par exemple la sédentarité c'est à dire que le fait en fait qu'il ya des épidémies d'obésité sont à la fois liés à mauvaise alimentation mais aussi au fait qu'on ne fait plus d'exercice pourquoi parce qu'on a des moteurs partout pour aller à un étage et un ascenseur ou alors il ya un escalator et puis pour aller n'importe où on prend sa voiture et en fait dans la journée si on ne va pas dans un club de sport en gros mais en fait on fait on marche pas assez quoi tout simplement et on ne court plus donc donc la sédentarité portée par les transports c'est quelque chose qui se voit évidemment beaucoup plus aux états unis ou en fait aux états unis dans les banlieues américaines qui sont les villes où les villes l'autissement mais quelqu'un qui est surpris à marcher s'il n'est pas habillé en jogging c'est à dire qu'il est en train de marcher il n'est plus capable de courir il est trop gros et en fait il fait de l'exercice mais s'il n'est pas habillé en jogging il est suspect aux yeux de la police s'il se déplace dans une banlieue américaine parce qu'il n'y a aucune raison de marcher dans les rues des banlieues américaines tout le monde se déplace en voiture même pour faire quelques quelques centaines de mètres alors le parc des voitures a cessé d'augmenter avec le temps là vous avez une courbe depuis un siècle avec le parc total de voitures bon c'est quasiment une exponentielle ça n'arrête pas et la pente elle est très forte c'est à dire qu'aujourd'hui on continue à avoir un équipement en automobile du monde où on a 1,1 milliard à peu près d'automobiles dans le monde aujourd'hui et on verra les prospectives après et sachant que en termes de nature de véhicule le deuxième véhicule le plus vendu au monde alors tout ça c'est un peu mouvant dernièrement avec la voiture électrique et la tesla model y mais jusqu'à l'année dernière c'était très stable et le deuxième véhicule le plus vendu au monde c'est un énorme pick-up américain le ford f un truc de deux tonnes à deux tonnes et demie selon les versions donc voilà donc c'est à la fois des gros véhicules la première c'est la toyota corolla qui est plus une voiture une berline classique voilà donc il ya à la fois le nombre et la nature des véhicules qui vont poser problème au vu de leur hégémonie alors après un petit zoom sur la voiture électrique parce que là je n'arrête pas d'être interrogé sur le sujet depuis trois semaines c'est normal avec la sortie du bouquin là vous avez juste un slide mais bon le livre sur la voiture électrique alors évidemment je vous les conseille fortement je sais pas si vous me voyez là vous avez la voiture électrique bon hervor c'est un pavé voilà c'est ça mais sur la voiture électrique donc il y en a 40 pages d'historique là je vous en mets qu'un slide bon grosso modo la voiture électrique c'est pas nouveau quoi il faut retenir ça c'est à dire qu'en fait là même on peut même dire que la première voiture au monde on va être un peu franchouillard elle était électrique elle est dessinée là c'est gustave trouvet qui a équipé un tricycle anglais un tricycle costaud un anglais qui l'équipe de batterie et il fait des démonstrations dans les rues de paris en 1881 et son truc marche assez bien après dans les années 90 mais en fait il ya quand même des des moments où on se dit à la voiture électrique c'est vraiment la voiture de l'avenir alors sans rentrer dans le détail vous avez des fiacres en fait des compagnies de fiacres par exemple qui s'équipe en série de fiacres électriques alors qu'ils avaient des chevaux en fait ces grandes compagnies que ce soit aux états unis en france et dans d'autres capitales européennes la voiture électrique elle bat des records aussi là je vous ai mis celui que vous connaissez certainement le record de vitesse mais en fait elle détenait aussi d'autres records sur des courses courtes aux états unis sur des courses de côtes en france donc on a vraiment des succès qui laissent entendre qu'elle a de l'avenir mais en fait mais en fait c'est l'essence de pétrole qui va s'imposer très rapidement au début du 19e siècle essentiellement parce que elle a de l'autonomie aussi de la vitesse mais surtout d'autonomie et cette autonomie cette autonomie est démultipliée par le fait que quand on quittait paris on trouvait des bidons de cinq litres dans toutes les épiceries et les pharmacies grosso modo donc on pouvait se refiouler facilement alors que même si l'électricité était quand même présente dans d'autres villages dans des petites villes il fallait une électricité très calibrée avec une certaine tension etc donc on pouvait pas se recharger où on voulait il fallait se recharger au dépôt au garage garage au sens grand garage de la voiture électrique où elle était stationnée donc c'est donc c'est ça qu'il a c'est essentiellement ça qu'il a tué et puis elle était assez chère parce que les batteries étaient les batteries au plomb étaient chères mais après il y a eu au cours du 20e siècle plusieurs moments où on a pensé quand même qu'elle avait de l'avenir bon je passe les détails il y a eu un événement très intéressant pendant la deuxième guerre mondiale et puis après les pollutions des années 50 aux états-unis ça a été l'occasion de se dire oh là là il va falloir quitter le moteur à explosion et donc des l'état américain a débloqué des dizaines de millions de dollars pour aider les constructeurs à faire des prototypes et espérer vendre en série ça a été des flops pareil sur les chocs pétroliers où l'on s'est dit oh là là du pétrolier il va y avoir moins il faut développer la voiture électrique et pareil de nouveaux prototypes c'est commercialisation mais des véhicules qui se commercialisent au maximum à quelques centaines voire un millier ou deux mais pas plus que ça parce qu'en fait c'est toujours trop décalé par rapport à la voiture essence qui elle même entre temps a fait d'énormes progrès et donc même si l'électricité les batteries etc font des progrès il y a toujours un décalage beaucoup trop grande prestation en termes de vitesse de puissance de vitesse et de et d'autonomie essentiellement voilà mais fort dynamisme depuis 2010 quoi voilà en 2022 7 millions c'est 10% aujourd'hui c'est 10% de parts de marché dans le monde qui sont dans l'automobile électrique et quand je dis automobiles électriques 10% ces voitures 100% électriques ok je compte pas les hybrides rechargeables qui rajouterait 50% à peu près voilà alors là ça c'est juste un dessin que je me suis fondu qui est dans le bouquin les journalistes l'ont repéré on trouvait ça intéressant un dessin qui vous montre en fait c'est c'est très personnel c'est l'indice de confiance dans le fait que dans quelques années la voiture électrique va s'imposer et en c'est moi même parce que j'ai parcouru vraiment la presse depuis 1880 dans mes recherches de mes différents bouquins et voilà la courbe que j'ai tracé en me disant tiens alors en fait qu'est ce qu'on voit des alternances où on commence à y croire parce qu'il ya des événements qui se disent ah ouais la voiture électrique ça a vraiment de l'avenir et puis même les mêmes par des experts pas parler pas par le café du commerce par des véritables experts experts qui eux mêmes deux trois ans après disent ah bah non finalement je me suis trompé ça a vraiment aucun avenir donc en fait on voit c'est vraiment en dents de scie la presse prospective de la voiture électrique et là à droite voilà à droite de la courbe mais là on voit que là on atteint un niveau qui est de mon point de vue équivalent à un moment très bref au moment de la fin du 19e siècle où là vraiment on y croit très très sérieusement sans que ce soit encore absolu parce qu'il ya encore beaucoup de critiques sur le fait que ça ne va peut-être pas s'imposer ce n'est quand même que 10% des ventes au niveau mondial aujourd'hui là dans les différentes critiques là vous avez par exemple le problème de la masse la masse des voitures vous savez qu'elle n'arrête pas d'augmenter là j'ai pris pour essayer de faire une voiture moyenne la gamme moyenne d'un constructeur moyen qui est renault où là vous avez la gamme des voitures compactes depuis la renault 9 renault 11 etc en noir vous avez la courbe de la masse de la voiture donc vous voyez que ça n'arrête pas d'augmenter et le passage à l'électrique c'est plus qu'une augmentation c'est carrément une marche d'escalier ensuite vous avez aussi une augmentation de prestations qui est le passage au monospace donc dans la gamme mégane c'est le scénic donc là vous voyez le scénic le monospace c'est 10% de masse en plus donc en gris et ensuite en pointillé c'est la puissance du moteur minimal proposé sur le véhicule qui est souvent on va dire le plus acheté et et le moteur minimal vous voyez pareil il n'arrête pas d'augmenter bon c'est un peu logique parce que la masse augmente mais c'est aussi l'occasion de proposer un davantage de dynamisme au véhicule c'est à dire que la pente de la courbe du la puissance elle est un peu supérieure à la pente de la courbe de masse mais ce que l'on voit aussi c'est que c'est carrément une marche d'escalier qui se produit avec l'arrivée de l'électrique dans la surpuissance et là je ne vous ai mis que la compacte renault donc c'est bien gentil quelque part ça s'arrête à deux tonnes et à 200 chevaux mon graphique mais si je vous trace le graphique des pick up américain l'échelle c'est plus du tout la même on est entre deux tonnes deux tonnes et demie et maintenant trois tonnes sur les gros pick up américain électrifié ok c'est trois tonnes maintenant le véhicule et les puissances c'est pas de c'est pas de 80 à 200 chevaux sur le même graphique c'est de 100 à 500 chevaux le graphique ok ensuite alors les enseignements historiques de nous fais un résumé en un slide de 200 pages ou 150 pages d'histoire des transports motorisés dans hervor grosso modo les leçons c'est celle là c'est déjà l'effet rebond l'effet rebond énergétique donc ça vous connaissez peut-être de javons c'est javons au 19e siècle sur le charbon en angleterre la révolution industrielle et puis des experts de l'époque disent oulala du charbon il y en a peut-être au rythme où on en consomme il y en aurait peut-être plus assez sous le sol anglais la révolution industrielle va peut-être s'arrêter faute de carburant dans peut-être 20 ans 30 ans d'autres personnes experts aussi qui disent mais non c'est pas grave parce que la machine à vapeur fait tellement de progrès qu'on consomme de moins en moins de charbon javons étudie tout ça finement et on conclut que effectivement il y a beaucoup de progrès qui ont été faits il y a beaucoup de progrès qui vont être faits mais en fait l'amélioration de la performance des machines à vapeur pour aller tisser des pour aller se déplacer mais surtout dans les industries mais en fait elles sont économiquement d'autant plus intéressantes qu'elles consomment moins de charbon et en fait l'effet rebond est supérieur c'est à dire qu'avec des machines par exemple deux fois plus économes pour faire le même travail il s'en vendra je simplifie quatre fois plus parce que c'est beaucoup plus intéressant économiquement et à ce moment là il y aura du progrès technique sans aucun problème beaucoup de progrès technique sur les machines à vapeur qui vont consommer unitairement de moins en moins mais qui globalement vont consommer plus de charbon voilà ensuite les transports alors la leçon des transports ça c'est pas spécifique au transport l'effet rebond énergétique mais en tout cas la leçon des transports sur 150 ans s'il y en avait qu'une à retenir c'est celle là c'est qu'à chaque fois les transports plus rapides proposer les nouveaux transports plus rapides et meilleurs marchés alors qu'on a pensé toujours qu'ils allaient faire gagner du temps aux gens et leur faire faire des économies d'argent ce n'est grosso modo jamais ce qui s'est passé ça a toujours conduit à un rallongement des distances à même temps parcouru et pas du tout à une économie d'argent plutôt davantage d'argent consacré aux transports au lieu de réduire les durées des trajets et leurs coûts et donc là les exemples il y en a profusion dès la fin du 19e siècle je vous passe j'ai pas le temps pour vous expliquer le métro parisien les six premières lignes c'est un cas typique de ça après sinon il faut lire lewis munford aux états unis qui est traduit en français bernard charbonneau yvan illitch etc dans les années 50 pour munford 60 pour charbonneau années 70 pour illitch qui tout ça en fait voilà c'est pas une nouveauté des transports plus rapides et meilleurs marchés ça augmente la demande et du coup il n'y a aucun gain de temps aucun aucun gain d'argent pour celui qui les utilise alors du coup la question ça serait pour l'écologie par l'environnement est ce qu'il faudrait pas renchérir et ralentir les transports motorisés puisque c'est leur accélération et leur mais le fait qu'ils soient meilleurs marchés qui a conduit à l'hégémonie actuelle et c'est très sérieux ce que j'écris parce que ça fait partie des pistes que je préconise et puis après bon autre leçon de l'histoire qui revient un peu au même c'est les enfin qui est lié c'est les transports ils promettent en masse une liberté qu'ils éloignent c'est à dire qu'à chaque fois vous avez la promesse d'une liberté avec un nouveau moyen de transport ça peut être les vacances ça peut être la pub pour la voiture qui est présentée dans un environnement vide que ce soit une ville à la campagne et puis en fait elle se vend beaucoup et puis elle se vend en fait elle détruit le propre message qu'elle propose qui est la liberté le fait d'être tranquille tout seul voilà et après on se retrouve avec le tourisme de masse les embouteillages et donc les transports motorisés globalement qu'est ce qu'ils ont métamorphosé ils ont métamorphosé le citadin qui est quelqu'un qui habitait sa propre ville qui y travaillait en quelqu'un qui est banlieusard c'est à dire qu'en fait qui commute tous les jours le voyageur mais dont le trajet était le plus important est devenu un touriste donc il ya dont il n'y a plus que la destination qui compte et le citoyen qui avait le sentiment qui avait la conscience d'acheter local de faire travailler ses voisins lorsqu'ils achetaient quelque chose aujourd'hui c'est devenu un consommateur ok il ya encore 50 ans interrogez vos grands parents s'ils existent encore ils vous diront moi la machine à laver moi le frigo je les ai forcément acheter aux commerçants du coin de mon petit ville et de mon village ou de ma petite ville parce que c'était aussi quelqu'un qu'il fallait faire travailler aujourd'hui pour la moindre promo on achète un truc qui vient de l'autre bout du monde et on s'en fout des gens qui travaillent pas loin ensuite quel doit être le statut des carburants c'est vraiment une question clé j'en ai débattu par exemple si ça vous intéresse dans sur arte il ya un mois dans 28 minutes vous avez les liens c'est pour moi la question cruciale des carburants c'est celle là tant qu'on n'aura pas répondu à cette question on tournera en rond c'est en gros est ce que les carburants on considère que c'est de la pomme de terre c'est un aliment de première nécessité et à ce moment là il faut absolument pas le taxer il faut que ce soit le moins cher possible sauf que la réponse du système à ça ça s'appelle les états unis où les où le laissant s'est quasiment pas taxé depuis plus de 100 ans et la réponse par rapport à nous c'est qu'on habite cinq kilomètres plus loin qu'en france en france ce sont les transports motorisés surtout le train de banlieue et l'automobile individuel qui a fait qu'on est passé de trois kilomètres en 1960 à 15 kilomètres de trajet domicile travail trajet allé 3 à 15 kilomètres aux états unis avec de l'essence pas taxée la conséquence mais c'est qu'au lieu de 15 kilomètres c'est 20 kilomètres et les véhicules au lieu de faire une tonne 3 ou une tonne 4 comme chez nous ils font une tonne 9 en moyenne donc 500 kg 5 kilomètres c'est ça la réponse du système à une essence pas taxée donc est-ce que c'est ça qu'on veut il y a des dirigeants politiques qui le proposent sans aucune avoir conscience j'imagine de tous ces effets rebonds ou alors c'est du tabac c'est à dire que le carburant il faut considérer qu'on a une addiction qui est malsaine on en consomme trop il s'agit pas d'éliminer forcément la voiture mais au moins toute cette toute sa dépendance et à ce moment là si on dit que c'est du tabac ça veut dire qu'au contraire il faut augmenter le prix des carburants il faut ralentir les véhicules et à ce moment là dégager de l'argent pour aider les gens à se départir de la voiture et ça peut être des aides au déménagement ça peut être des aides à la décentralisation des services publics et des entreprises pour qu'elles éclatent leur lieu de travail pour qu'ils se rapprochent des gens donc aider les gens à déménager ou alors aider les entreprises ou alors favoriser du télétravail mais sans effet rebond sur la distance on pourra en reparler parce qu'attention le télétravail ne réduit pas spontanément les distances c'est absolument faux quelqu'un qui va télétravailler la moitié des jours très rapidement il va être incité avec des transports pas chers à aller habiter encore plus loin donc attention à ça donc le télétravail n'a deux sens que si on bloque complètement l'effet rebond derrière sur la distance voilà donc est-ce que c'est du tabac ensuite les prospectives c'est une progression va passer à 1,8 milliard peut-être mais les prospectives sont tous à l'unisson la croissance du parc automobile mondial ça va continuer à plusieurs pourcents par an avec une perspective à 2 milliards de véhicules aux alentours peut-être de 2050 alors qu'on est à 1,1 milliard aujourd'hui alors plus particulièrement porté par l'asie que par chez nous chez nous le parc augmente doucement ensuite l'électrification du parc belle automobile voyez c'est une exponentielle aujourd'hui on est à 10% des ventes au niveau mondial voyez que c'est la chine qui a plus de la moitié des ventes mondiales et plus de la moitié du parc automobile électrique mondial donc c'est vraiment le leader sur le sujet voilà donc là le véhicule électrique représenterait a priori si ça continue comme ça plus de 10% du parc c'est 10% des ventes aujourd'hui mais ça sera plus de 10% des parcs en 2030 mais en fait il y a beaucoup de questions qui se posent on n'a pas le temps aujourd'hui mais sur la quantité d'infrastructures de charge les usines de batterie les métaux critiques toutes les mines à ouvrir c'est des c'est des c'est des c'est des investissements colossaux c'est du délai c'est des risques que tout ça se grippe il suffit qu'il y ait un maillon qui se grippe pour que l'exponentiel soit cassé bon je vous parle pas de l'hydrogène on n'a pas le temps l'empreinte carbone parce qu'on est quand même sur l'analyse à valeur donc par exemple l'empreinte carbone une automobile on dit toujours alors on entend en france c'est bas carbone l'automobile forcément parce que l'électricité bas carbone donc ça déjà c'est une phrase qui est complètement fausse parce que la voiture électrique est en train de se développer très récemment elle rajoute de la demande électrique et ça ça s'appelle de l'électricité supplémentaire alors sans parler du cas français en général là vous avez la comparaison entre une automobile thermique donc la courbe noire c'est une autonomie une voiture essence classique moyenne européenne non hybride la voiture la courbe gris pleine c'est la voiture hybride légère donc non rechargeable qui a quand même une économie de carburant par rapport à la première la courbe en pointillé noir c'est la voiture électrique qui serait rechargée exclusivement donc à le pire avec une centrale au charbon ok exclusivement avec une centrale au charbon mais à ce vous voyez la voiture électrique en fait alors elle peut peut-être être pertinente c'est le cas qui se passe par exemple à la réunion à la réunion si vous l'île de la réunion c'est la france si vous développez là bas la voiture électrique ça sera au charbon parce que les barrages il y en a deux tant mieux s'ils produisent de l'électricité ils produisent ce qu'ils peuvent depuis des décennies et tant mieux et on n'en construit pas d'autres donc ça n'est pas pour la voiture électrique qu'on la développe ou qu'on la développe pas il y a suffisamment de consommation électrique à la réunion pour absorber cette voilà le photovoltaïque ça commence à être saturé à cause du réseau et il y a un peu de bagasse donc en gros les gens savent là bas que si on augmente la consommation c'est les centrales au charbon qui vont y pallier donc là vous voyez que bon alors ça peut présenter un intérêt dans la capitale Saint-Denis par exemple par rapport à la pollution je dis pas qu'il faut pas le faire mais en tout cas aucun espoir avec des centrales au charbon d'améliorer le bilan carbone d'une voiture en la passant à l'électrique par contre si on était à 100% énergie renouvelable là j'ai fait un cas où je construis des panneaux photovoltaïques et je recharge ma voiture l'après-midi donc elle est à fabriquer un petit peu plus importante parce qu'il faut aussi fabriquer les panneaux mais après l'électricité elle est grosso modo je simplifie gratuite et là au bout de 40 000 kilomètres vous voyez on a on a croisé les courbes de la voiture à essence donc du coup il y a vraiment deux mondes de savoir comment on va recharger et la réalité en fait c'est entre les deux c'est entre les deux au gré des recharges par exemple tel jour à telle heure on recharge à mince il y a une centrale au charbon qui a été suractivé parce que ce jour là il se passe quelque chose qui fait que les centrales nucléaires elles sont à fond parce que peut-être qu'il fait froid dehors tout simplement donc les centrales nucléaires elles tournent mais elles peuvent pas en produire plus donc du coup les éoliennes elles ont été plantées pas pour la voiture électrique donc du coup on se dit ben voilà là c'est central au charbon allemand par exemple mais un autre jour non non il ya du nucléaire disponible ou alors on a on a posé des panneaux exprès parce qu'on avait des voitures donc c'est un mélange et suivant ce dosage du mélange mais vous voyez qu'on peut être sous la courbe des voitures thermiques comme on peut être au dessus le tout donc le bilan c'est qu'il faut qu'absolument que majoritairement voire très majoritairement la voiture électrique soit soit rechargée avec de l'électricité bas carbone on va dire majoritairement avec un grand m pas forcément exclusivement pour que vraiment son bilan carbone soit meilleur et ça c'est exactement ce que dit le giec c'est à dire le giec ne dit pas la voiture électrique elle est bonne pour le climat c'est absolument pas ce qui est écrit par le giec le giec écrit la voiture électrique a le potentiel d'être bas carbone si et seulement si elle est rechargée par de l'électricité bas carbone tout l'enjeu est là voilà et puis après il faut aussi que l'extraction pétrolière diminue ça c'est un sujet on n'a pas trop le temps mais de se dire d'accord c'est sympa de recharger un électrique plutôt que d'aller à la station service mais si on extrait tout autant de pétrole vu le nombre de voitures qui est en train d'augmenter dans le monde mais en fait la question c'est ce que la voiture électrique va pas simplement s'additionner c'est à dire que les 100 millions de barils qu'on arrive à tirer du sol mais en fait si on limite pas ça d'autant plus qu'on développe la voiture électrique et en fait on va les brûler c'est semble et du coup la voiture électrique s'additionnerait donc il n'y a pas simplement une notion de bilan carbone il ya une question de substitution addition derrière voilà alors en france par exemple vous voyez l'histoire de ah ben voilà l'électricité bas carbone mais en fait non c'est pas du tout si facile prenez le graphique de rte par exemple qui vous indique le nombre d'heures en france actuellement lors des quels si vous augmentez de 1 kilowattheure n'importe quoi vous faites tourner un radiateur dans votre jardin un kilowattheure de plus et bien en fait il ya que 30% des horaires où en fait vous aurez du nucléaire ou du renouvelable disponible ça veut dire que si vous tirez au hasard un horaire dans l'année et que vous augmentez la demande de 1 kilowattheure il ya 70% de chance que ça soit du fossile ok 70% de chance alors vous allez me dire bah oui il faut absolument recharger la voiture électrique dans les 30% bon basement là l'hiver l'hiver quand il fait froid la voiture elle reste au garage c'est très clair parce que dès qu'il fait froid et bien il ya tellement de demandes électriques en france que en gros c'est c'est mort donc donc voilà donc ça veut dire qu'il faut quand même essayer de viser mais le 30% aussi il faut pas trop avoir d'illusions parce que le 30% il ya une partie des pourcents il ya peu de puissance disponible donc dès qu'on va augmenter le parc de voitures électriques et aussi vouloir fabriquer aussi de l'hydrogène tant qu'on y est pour l'industrie avec mais ce 30% il va vite diminuer il va vite diminuer des des horaires dans lesquels en fait il ya peu de puissance disponible qui va être très rapidement mangé donc les prospectives de rte sur ce pourcentage c'est d'annoncer que dans dix ans ça sera entre 10 et 20% pas mieux et donc les ça c'est vraiment je donc c'est le dernier slide à peu près ça c'est vraiment la liste de tout ce que je préconise alors je vais pas rentrer dans le cas mais c'est de dire en gros en résumé il faut réguler voilà c'est à dire qu'en fait la technologie tout seul malgré les innovations certaines intéressantes d'autres clairement inutiles mais à garder les innovations intéressantes à elle seule elles ne résoudront pas du tout notre problème tant il y a une augmentation tendancielle des parcs notamment et une augmentation tendancielle des prestations ok c'est à dire que la voiture elle a fait par exemple l'automobile ou l'aviation d'énormes progrès depuis 100 ans qui quasiment tous ou tous ont été intégralement mangé de manière unitaire par le confort des prestations donc ça veut dire que si on ne régule pas par exemple la masse des véhicules la vitesse des véhicules je dis véhicules ça concerne l'automobile l'aviation etc si on ne régule pas le nombre des véhicules ça veut dire clairement le plafonner on aura beau multiplier les innovations on n'y arrivera pas en tout cas c'est vraiment une leçon de l'histoire et donc en synthèse voilà réfléchir un petit peu sur la vitesse voyez ça c'est un dessin de albert rubida qui était vraiment quelqu'un qui était très fort en anticipation bien bien plus fort que jules verne clairement moins connu mais bien plus fort qui a qui a sorti deux bouquins extraordinaires en 1880 et quelques et 1892 pour le deuxième dans lesquels il imagine la notre vie à nous et il imagine très très bien au delà du fait qu'il a compris qu'il aurait la télévision etc pour tout le monde les visios etc en 1890 accrochez vous il imaginait que la mobilité serait devenue très rapide avec alors il n'imagine pas l'aviation à cette époque là il imagine plutôt des trains et en fait c'est l'hyperloop donc l'hyperloop n'est pas du tout une invention d'élon musk c'est c'était alors c'est peut-être une invention de rubida ou d'un de ses contemporains duquel il s'est inspiré avec des tubes sous vide dans lesquels des trains circulent à 1000 km heure qui sillonnent la campagne vous avez un dessin là et les gens en fait ils vont au resto par exemple ils vont de paris à madrid pour une soirée quoi parce qu'il y a un bon resto effectivement à 1000 km heure vous avez une heure de trajet donc en fait il explique très bien que les transports vont s'accélérer mais qu'en fait ils vont être gaspillés par des gens qui finalement à partir du moment où c'est rapide ils vont faire des allers-retours pour un oui ou pour un non avec une frénésie d'hyper mobilité et à côté dans les années 20 un exemple qui a qui est sorti dans la presse dans les années 20 où il ya un riche américain vous le voyez à l'arrière du fiacre donc c'est un fiacre en 1926 avec un cheval ça commence à devenir un peu rare ok ils sont quand même pas mal passés aux taxis motorisés donc là vous avez un riche américain en vacances en france qui est à paris qui doit aller à biarritz et en fait alors que logiquement il aurait pris le train il serait descendu dans un grand hôtel mais en fait non il décide de prendre un fiacre place vendôme et de dire à ce fiacre conduisez-moi biarritz je vous paie etc et vous ne passez même pas par les grandes villes on va aller dormir chez l'habitant on verra bien et donc il met 40 jours avec son cocher son fiacre son cheval et toute l'histoire de l'article il y en a eu plusieurs sur le sur cet événement parce que après la presse l'a relayé 40 jours de trajet mais en fait l'article il explique bien que lui quand il rentrera aux états unis mais en fait lui pourra bien raconter à ses amis ce qu'est la france parce que ses congénères qui ont pris le train entre eux qui sont descendus dans les grands hôtels mais qu'est ce qu'ils savent de la france alors que lui en fait il est descendu chez l'habitant dans tous les petits villages en 40 jours voilà et après pour le cheval le cheval c'était un bonheur pour le cheval parce qu'à paris c'était l'enfer des chevaux les chevaux étaient maltraités parce que c'était la course qui était prioritaire et là le cheval il a mangé de l'herbe peut-être pour la première fois presque de sa vie tellement ils étaient nourris forcément à l'avoine il fallait importer la nourriture donc à la fois pour le cheval pour le cocher qui quand même à chaud là sur le dessin et puis pour lui mais voilà est ce que le bonheur c'est pas la lenteur voilà bon ben voilà j'ai terminé merci laurent j'ai été trop rapide ou pas c'est non non j'ai foncé alors j'ai dit que le bonheur c'est la lenteur mais moi je vais à 200 à l'heure voilà alors moi ce enfin disons je on attend vos questions alors on est là pour répondre à vos questions n'hésitez pas moi ce je dirais ce que je vois de cette cette approche c'est que effectivement ben on en parlera sûrement cet après midi c'est que le problème de la voiture électrique et du déplacement est bien un problème complexe qui fait que la méthodologie analyse de la valeur à mon avis répondrait parfaitement à la recherche de solutions parce que toutes les solutions que vous avez données elles sont multiples complexe et je pense que là on a quelque chose d'intéressant à faire alors quelles sont les questions qui allez-y moi j'ai une question bonjour on les pose comme ça ou c'est dans le chat allez-y allez-y on est pas très nombreux déjà merci pour votre présentation très intéressante à suivre moi j'ai une première question sur l'aspect enfin dans votre dernière slide là il y avait le point 8 disait il faut pas hésiter à à punir quand quand on peut punir avec le point de démocratie judiciarisée oui oui en fin au final on a déjà puni puisque enfin l'UE a puni la france en 2019 c'est le troisième pays sanctionné par l'UE après des pays comme la pologne ou la bulgarie enfin c'est voilà oui pour l'inaction climatique pour l'inaction climatique voilà après il ya l'affaire il ya l'histoire de l'affaire du siècle où l'état a été condamné par le tribunal administratif donc en fait il y a déjà eu des condamnations avec des amendes à payer est ce qu'au final ça marche est ce qu'on a vu quelque chose alors alors effectivement là vous citez des cas qui ne marchent pas enfin qui marchent pas pour l'instant en tout cas là vous avez raison mais il ya des cas qui marchent alors bon évidemment je fais la pub non ce qui est intéressant c'est que vous voyez dans la première édition là je vais vous montrer un slide où il y avait donc huit clés et en fait dans la première édition de livre il n'y en avait que 7 et cette clé je l'ai rajouté ça fait partie des rajouts vous voyez je n'avais pas entièrement percuté alors que j'aurais pu au départ en 2018 enfin 2016 quand j'ai écrit et ça fait partie des rajouts parce qu'en fait il ya quand même des choses positives ce que vous avez cité négatif mais prenez par exemple dans l'aviation lorsque le lorsqu'à vienne en autriche l'aéroport de vienne a fait un projet de construction d'une troisième piste ok dans le but évidemment d'augmenter le trafic parce que c'était du business bien en fait il ya des mouvements écologistes exactement identique à ce que vous dites qui a porté plainte en disant bah non en fait ça va augmenter les émissions de gaz à effet de serre cette troisième piste bon c'était bien le but c'est monté au niveau de la justice autrichienne et qui a conclu en interdisant la troisième piste à vienne donc vienne est bloqué l'aéroport de vienne la raison invoquée c'est que cette troisième piste allait à l'encontre des objectifs climatiques du pays ça voyez du pays donc qu'en autriche mais en fait c'est bloqué au moins au moins au niveau de l'aéroport voyez donc en fait l'extension de l'aéroport et ça c'est comme si roissy l'importance de roissy en france sur les émissions de gaz à effet de serre c'est énorme et donc là la conséquence ça peut être quoi le t4 alors vous allez me dire la justice autrichienne c'est pas la justice européenne mais bon ce que signifierait l'équivalent en france c'est le t4 vous avez une association qui est vend debout contre ça etc et donc si la justice française disait ben non le t4 ben non c'est contraire à l'accord de paris de la france qui veut réduire ses gaz à effet de serre etc si on augmente de 30% le trafic aérien de roissy ben c'est sûr que l'objectif du pays c'est mort tellement tellement c'est d'importance de co2 et bien à ce moment là vous n'avez plus aucune extension aéroportuaire en france immédiatement et d'ailleurs en autriche c'est ce qui se passe donc voilà alors après derrière vous avez des lobbies monstrueux là je vous cite un cas mais c'est ça c'est intéressant mais il ya il ya d'autres cas vous avez je sais pas en il ya des fois des événements dans l'histoire si vous voulez qui fait qu'il ya des basculements quand même ok quand vous regardez comment l'automobile s'est imposé sur la chaussée c'est une décision de justice et c'est une seule qui fait jurisprudence tâche d'huile à l'époque par exemple 1901 les voitures c'est des écraseuses c'est le surnom il ya plein d'accidents et donc il ya des gens qui portent plainte il ya des morts des gens qui se font renverser des chevaux qui s'emballent parce qu'en fait les voitures à essence sont extrêmement bruyante trépidante vibrante et il ya des chevaux qui prennent peur qui galopent et vous imaginez qu'ils renversent en fait le fiacre le machin le truc donc des blessés des plaintes des procès au début du 20e siècle et la jurisprudence à un moment les juges disent ben non un piéton qui s'est fait renverser c'est quand même plus facile pour le piéton de s'écarter par rapport vous imaginez à conduire une voiture un peu instable et les chevaux mais maintenant non c'est le progrès technique les chevaux maintenant s'ils sont pas dressés pour pour ne pas réagir au bruit des automobiles c'est la faute c'est la faute du propriétaire du cheval et là en un an belgique france vous avez de 1900 à 1902 en fait un basculement complet où du coup la chaussée c'est ça devient officiellement juridiquement le territoire prioritaire de l'automobile les piétons c'est sur les côtés c'est les passages cloutés et les chevaux il faut être dressé sinon c'est dehors dehors de la ville voilà donc voyez comment la justice joue un rôle en fait actuel passer dans les transports je vous en citer après je vous invite à investir 25 euros ça vous coûte moi il faut multiplier les actions en justice là là vous avez des actions juste aujourd'hui à suivre puisque je suis sur l'aviation ce qui se passe à amsterdam ce qui se passe à aux pays bas avec l'aéroport de chipol qui a décidé avec le pays de dire non il y en a marre de la croissance de l'aérien on plafonne l'aéroport de chipol c'est roissy ici à 12% de moins qu'avant covid par pour plein plein de problèmes co2 personnel bâtiment enfin toutes ces raisons ensemble allez on plafonne tout le trafic à 12% de moins que 2019 et s'y n'est dit et là vous avez un lobby énorme du des compagnies aériennes aujourd'hui au niveau mondial pour aller casser casser en fait juridiquement c'est à dire d'aller dire vous n'avez pas le droit d'entraver la liberté des gens etc oui derrière donc il ya une action en justice très forte qui se joue aux pays bas aujourd'hui qui est mondiale en fait derrière donc la jurisprudence peut être vraiment très forte voilà donc c'est un voilà mais ça marche pas à tous les coups voilà merci beaucoup alors parmi je dirais donc les points qui est parmi le tchatch comment il y a eric bataglia qui nous dit officiellement oui officiellement abandonné dans son à mon avis c'est officiellement abandonné dans son projet actuel mais avec moi c'est ce que j'ai compris je peux inspirer mais il faut revoir le projet pour machin donc c'est pas on n'est pas dans la situation de l'autriche on n'est pas dans la situation de l'autriche l'autriche c'est une décision de justice c'est fini ou alors il faudrait repartir en procès etc tandis que le t4 pour moi c'est ah oui votre projet il artificialise trop les terres c'est plutôt moi je sais vous devez faire un nouveau projet plus respectueux de l'environnement donc on n'est pas du tout au même niveau de d'annulation fait voilà pour moi le t4 il est aujourd'hui il est reporté alors que l'équivalent en vienne il est annulé il est enfin je suis d'accord oui c'est ça je crois voilà oui je pense je suis d'accord il est annulé en tant que tel aujourd'hui voilà clairement c'est voilà il s'oriente vers autre chose voilà on était aujourd'hui il n'y a pas le gel exactement l'interdiction voilà mais par exemple moi j'avais fait un bond sur le sujet à nantes vous avez bien suivi ce qui s'est passé à nantes où les activistes ont finalement obtenu que donc l'aéroport de nantes ne soit pas déplacé et donc je me souviens du discours alors c'était je sais plus qui c'était c'était emmanuel macron à la télé qui dit une phrase bon voilà j'ai décidé alors compte tenu de ceci ceci cela j'ai décidé d'annuler le projet l'aéroport de nantes ne déménagera pas c'est peut-être bruno le maire je sais plus l'un des deux et ou le premier ministre l'un des trois et ça doit être le premier c'était peut-être le premier ministre et donc satisfaction sauf que la phrase d'après ou deux phrases après un immédiatement c'est de dire mais il ne faut pas contraindre la croissance du transport aérien donc nous allons réaménager les l'aéroport actuel l'aéroport de brest l'aéroport de rennes pour soutenir la croissance du trafic aérien c'est à dire que deux phrases après donc oui on est loin c'est à dire qu'on annule l'aéroport de nantes mais le politique n'arrive pas si vous voulez ne peut pas ne pas donner caution enfin gage au transport aérien et deux phrases après il lui dit non mais je suis derrière vous l'aéroport l'aérien ça va croître ok donc là voilà il faut ça veut dire qu'il faut ne rien lâcher sur ces sujets là c'est pas parce qu'il ya une petite victoire donc finalement c'est vraiment une nantes c'est une petite victoire dans le sens où les politiques veulent absolument redynamiser tous les aéroports donc ce n'est pas une victoire comme non plus comme à qui est comme à notre riche et d'ailleurs vous voyez ce n'est pas une décision de justice c'est très différent la l'annulation de nantes c'est une décision politique et donc derrière vous avez des effets rebonds au sens je vais quand même dynamiser ailleurs alors qu'en autriche c'est vraiment une décision de justice c'est vraiment plus fort une autre question laurent que pensez-vous du cas de la 69 à ben la 69 c'est très simple c'est un problème je fais partie des signataires d'ailleurs j'avais été contacté par cédric villani qui m'avait demandé je dis bien sûr ça mais enfin j'ai déjà écrit dans hervor c'est écrit depuis plusieurs années de dire grosso modo enfin dans le monde il faut arrêter de construire des infrastructures routières telles qu'elles soient sauf peut-être dans certains pays vraiment peu développés donc pas chez nous où là on peut imaginer quand même peut-être de construire une autoroute je sais pas moi entre je sais pas quelle ville d'afrique et telle autre ça se défend mais par chez nous ça fait longtemps on sait très bien que les routes c'est des aspirateurs à trafic mais par contre pour venir sur la voiture électrique comme je le cite dans le livre grosse méfiance que disent les politiques aujourd'hui jean castex qui est qui est le plus enfin il maintenant il a changé de poste mais qui était l'un des plus fervents défenseurs ou le plus fervent défenseur des constructions d'autoroutes des contournements de grandes agglomérations etc à l'époque où il était premier ministre quand on lui disait mais vous savez c'est un aspirateur à voiture il y aura plus de trafic forcément et là sa réponse c'était mais c'est pas grave dans 10 ou 15 ans toutes les voitures seront non polluantes et décarbonées donc c'est pas grave si le trafic augmente voilà l'argument du premier ministre alors par contre j'aimerais bien entre quatre yeux si vous voulez lui demander s'il le pense sincèrement ou si c'est parfaitement cynique car il sait que c'est du vent mais que c'est juste un argument comme ça quoi voilà donc la voiture décarbonée si vous voulez elle a vraiment bon dos il faut vraiment se méfier mais jusqu'à des hommages des gens que j'aime bien que j'apprécie mais qui sont dans l'erreur sur certains points particuliers comme aurélien bigot qui arrête pas de dire la voiture électrique en france quelle que soit la situation c'est trois à quatre fois mieux et en fait non bah du coup il légitime les suv parce que quelqu'un qui achète un monstre il se dit comme c'est trois quatre fois mieux bon ben voilà ouais j'ai pris un véhicule de deux tonnes et demie ça me fait plaisir ouais on m'a dit que c'était mieux c'est mieux que la voiture essence bah non non aurélien tu t'égares et la dame s'égare alors j'ai quatre cinq pages dans le livre pour expliquer comment la dame parce que je connais bien la dame je travaille même pour eux comment elle s'est égarée progressivement pour finir par écrire parfois aujourd'hui en france la voiture électrique elle est plusieurs fois mieux point alors que avant c'était pas du tout le cas il y a 20 ans pas du tout le cas il y a 15 ans il y a quelques années c'était si ceci cela comme je disais si l'électricité machin et aujourd'hui tellement il y a eu reçu de pression de volonté de simplifier tout qu'elle finit par écrire parfois des phrases qui sont quelle que soit la situation en france c'est forcément bas carbone point ce qui est faux oui pardon et quelque chose que qui va dans ce sens là c'est que si on fait de l'éco-conception et bien on doit regarder la voiture électrique de la naissance à sa mort et là on se rend compte que elle coûte très 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 cher et l'éco-conception de la voiture ça passe aussi par l'éco-conception des du du moyen électrique c'est à dire qu'il est très différent quelqu'un par exemple qui habite on va dire allez qui a une maison à l'extérieur d'une ville avec un toit orienté plein sud bon qui n'a pas de panneaux photovoltaïques voilà et puis il se dit tiens j'ai une voiture je veux la changer s'il change sa voiture éco conçue comme vous voulez admettons qu'elle le soit et que juste il se branche le soir c'est pas du tout pareil que s'il se dit j'achète la même voiture mais du coup j'ai lu la voiture électrique mince je vais augmenter la consommation française à chaque fois que je vais me recharger mais il se trouve admettons que c'est un retraité qui se recharge tous les après-midi sa voiture en gros elle stationne ou alors quelqu'un qui travaille et il se rend compte que sa voiture elle est au boulot toutes les après-midi gros enfin souvent à ce moment il se dit mince je vais être un consommateur de plus mais si j'étais un producteur de plus mais à ce moment là je vais poser des panneaux photovoltaïques les investir parce que je vais être je vais augmenter la consommation et panneau qu'il n'aurait pas du tout investi si jamais il n'avait pas acheté cette voiture mais dans ce cas là vous avez le bilan carbone et c'est donc l'éco conception du véhicule en fait il est accroché à de l'éco conception aussi d'un moyen de production supplémentaire et c'est les deux qui font un tout donc là la même voiture acheter sans se préoccuper d'électricité supplémentaire c'est pas du tout le même bilan que de s'en préoccuper alors pour s'en préoccuper on peut des fois faire des choses soi-même ça c'est un exemple à l'échelle d'une entreprise si elle met des ombrières par exemple sur son parking ou alors à l'échelle du pays par exemple le québec le québec c'est 100% renouvelable donc si on suit les les phrases typiques qu'on entend ici la voiture là-bas elle est forcément bas carbone c'est 85% d'hydroélectricité 15% d'éolien au québec sauf que c'est 10% d'exportation donc qu'est-ce qui se passe s'ils ne construisent rien au québec qui développent la voiture électrique ils ont de l'électricité il n'y a pas de problème mais ils en exportent moins ils en exporteront moins sauf que qui l'importe les états unis qui qui du coup fait moins tourner ses centrales au charbon donc vous voyez que là on est dans un cas le québec où une équation fait en 30 secondes se dit bah oui au québec on peut mettre des millions de voitures électriques elles sont forcément bas carbone l'électricité bas carbone mais la réponse c'est non c'est non sauf si le québec mais construit des nouveaux barrages nouveaux au fur et à mesure qu'il augmente le parc électrique là d'accord c'est bas carbone donc c'est pas automatique voilà une dernière question c'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui est en train de se passer là-bas une dernière question ils lancent des nouveaux projets ils lancent bien des nouveaux projets de barrages donc c'est vraiment ce qui se passe donc ça va et c'est ce qui se passe en norvège aussi en norvège ils ont beaucoup de voitures électriques mais au fur et à mesure qu'ils ont augmenté leur parc en fait ils augmentent leur production hydroélectrique éolienne donc en norvège elle est vraiment bas carbone pas de problème oui donc une dernière question oui c'est parce qu'on n'a pas le temps oui bien sûr moi je tiens quatre heures j'étais en conférence devant 200 élèves hier là on vous demande si les leviers identifiés ont été modélisés et intégrés dans un outil de simulation de tous les impacts sociétaux santé etc et environnementaux je suis pas au courant non je suis pas au courant parce que quand on voit circuler ce qu'on voit circuler sur la voiture électrique c'est aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin c'est vraiment les deux extrêmes c'est à dire soit c'est génial évidemment vous avez tout 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 le lobby évidemment quelqu'un qui bosse là dedans il n'a qu'une envie c'est d'y racheter mon produit et tout donc vous voyez d'un côté des modélisations qui sont dithyrambique on va sauver la planète c'est génial dans tous les cas etc de notre côté plutôt sur les réseaux sociaux on va dire bas de gamme là c'est c'est de la merde c'est un enfumage complet et donc pour moi l'outil de simulation c'est à vous de le faire après avoir lu mon bouquin parce que du coup là vous allez avoir 36 paramètres tous détaillés certains qui vont dans le bon sens d'autres qui vont dans le mauvais et je me suis pas fendu d'aller ensuite tenter de faire un outil pour aller peser le poids de plus de mines à aller chercher plus de métaux à aller chercher là-bas par rapport à moins de pollution là voilà non moi je suis pas au courant et pour la dernière question ben j'ai envie et c'est moi qui vais qui vais vous répondre parce que ça fait partie de la suite comment dépasser le cadre franco-fansé voire européen et ben je pense que effectivement la fave et puis tout ce qu'on a entendu et toutes les entreprises qu'on a entendu depuis deux jours et bien je pense que si on bosse ensemble on va pouvoir arriver à faire bouger les choses après derrière c'est une discussion c'est une discussion beaucoup plus élargie qu'il faut avoir alors il y a un sujet c'est quand même qu'au niveau mondial il y a des possibilités il y aurait des possibilités de réguler le nombre en fait les parcs réguler les parcs le parc aérien mondial par exemple on pourrait le réguler l'OACI pourrait dire voilà je fais le cadastre des avions et à ce moment là une compagnie aérienne si elle veut acheter un nouvel avion il faut qu'elle achète une autre compagnie aérienne ou qu'elle mette à la casse un avion histoire que le nombre d'avions par catégorie soit stable et ça on peut très bien l'organiser Napoléon l'a fait avec le cadastre donc si Napoléon l'a fait au 19e siècle au 21e siècle on doit être capable de réguler au niveau mondial c'est une volonté politique mondiale au niveau de l'ONU de réguler les parcs voilà mais en parallèle mais c'est pas unique effectivement il faut faire ce que vous dites il n'y a pas de problème mais disons que c'est un ensemble de choses en parallèle qu'il faut mener dont ce que je dis ok et bien écoutez merci Laurent voilà merci beaucoup